Bonjour à tous ceux qui veulent bien écouter mes petites interprétations des Nouvelles Lunes. Il y a une Nouvelle Lune ce samedi, on sera le 21 janvier 2023 à 21h54, donc démarrer votre petite méditation vers 21h30, pour être bien calme au moment où vous pouvez émettre des vibrations positives. C'est très important, comme vous voyez, sans doute en écoutant les informations, ça bouge beaucoup. Ce qui avait été annoncé dans mon année 2023 est assez clair, c'était déjà la suite de 2022, de toute façon, qui continue. Mais on commence à voir clairement qu'avec Mars et Mercure, qui redeviennent direct, le mouvement de mécontentement dont je vais parler commence à devenir visible, c'est-à-dire s'extériorise au lieu de rester à l'intérieur des gens, comme un mécontentement un peu du ressentiment, de la frustration, etc. Ça prend une direction plus active, plus militante, plus revendicative, ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est comme ça que les débats vont réellement avoir lieu, parce qu'en ce moment, il y a des conneries pleuvent de la part du gouvernement, des décisions très importantes qui engagent tout l'avenir de la France, et qui vont exactement dans le sens inverse de ce qu'il faut faire. Par exemple, le retour au tout nucléaire, alors qu'on sait maintenant que c'est des énergies renouvelables qui doivent être absolument mises en avant, que la France est le dernier sur ce terrain, par rapport à tous les pays d'Europe, c'est celle qui a fait le moins d'efforts pour s'équiper à ce moment-là, parce qu'on a le nucléaire, évidemment, le nucléaire c'est la solution à tout. Les faux débats dans lesquels il n'y a pas d'antinucléaire qui sont invités, parce qu'on veut caricaturer leur position, sans comprendre que la plupart sont des ingénieurs dans le nucléaire, moi-même je suis antinucléaire pour avoir fait des études dans ce domaine-là, et le CRIRAD c'est fait par des ingénieurs dans le nucléaire, donc ceux qui sont le plus au courant au contraire savent que c'est une impasse historique, ça ne veut pas dire qu'on va éteindre forcément toutes les centrales, puisqu'on ne peut pas non plus couper le courant d'un coup sec, mais ça veut dire qu'en fait il est grand temps d'opérer un virage à 180 degrés au niveau du lobby nucléaire qui manipule et les opinions, et les informations, et même les vrais compte-rendus financiers, puisque par exemple le démantèlement des centrales n'a pas encore commencé, la centrale Brénilis est éteinte depuis les années 60 je crois, donc ça fait une cinquantaine d'années, elle n'est toujours pas démantelée, parce qu'on ne sait pas faire, ou plutôt on fait semblant de savoir faire, parce qu'évidemment on sait faire théoriquement, mais pratiquement si on fait ce qui doit être fait correctement, le prix est énorme, et donc à ce moment-là, la seule solution si on veut démanteler les vieilles centrales françaises qu'on doit fermer, puisqu'elles sont toutes en train de se corroder, on a vu, elles sont toutes en réflexion, mais on ne veut pas mettre des sparadrapes partout sur des tuyaux qui fuient, il ne va falloir à un moment donné dire stop, et les démantèlements coûteront très 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 cher, on ne sait pas où enfuir les déchets, et la solution de CGO, ce n'est pas une mauvaise idée d'enfuir, mais il faut des conditions où on puisse aller les rechercher, les modifier au fur et à mesure des siècles, or là l'enfouissement, c'est un enfouissement complètement, genre des charges publiques, on recouvre avec de la terre comme ça, on n'a rien vu, c'est vraiment n'importe quoi, bon ils vont prétendre que c'est bien étudié, qu'il y a des ingénieurs, évidemment il y a des ingénieurs, mais enfin le cahier des charges n'est pas celui, il doit être celui de la population française sur les siècles des siècles, et non pas le cahier des charges d'EDF, enfin de CGO ou d'Areva, c'est n'importe quoi, depuis quand quelque chose qui concerne le bien public doit être contrôlé uniquement par des intérêts privés, c'est vraiment le gros problème du nucléaire, c'est qu'il engage la vie et la survie de millions de gens à l'avenir, et qu'on fait semblant de croire que c'est simplement une question de production d'énergie, on nous dit que ce n'est pas dangereux, mais on passe le lien à Fukushima, à Tchernobyl, etc., donc il y a quand même une, il y a de l'abus sur ce terrain là, donc je referme cette parenthèse, cherchez les infos sur le réseau sorti nucléaire, vous aurez, pour la plupart des gens, 95% des gens ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le nucléaire, c'est pour ça qu'il faut se renseigner à cet endroit là, parce que vous n'aurez jamais sur la radio nationale, les informations concernant le vrai scandale nucléaire, vous ne le saurez jamais, il faut faire parler les gens qui ont travaillé dedans, certains en sont morts d'ailleurs, et puis ceux qui témoignent, et aucun de ces témoignages n'est autorisé sur les radios ou les télévisions publiques, et donc c'est comme pour les EHS, c'est-à-dire que c'est le silence obligatoire à grande échelle, l'omerta totale, interdit de voir un débat démocratique sur ces sujets, parce que le scandale est trop gros, et ça créerait beaucoup trop de problèmes, pour ceux qui en sont responsables de ces comportements mafieux, donc le lobby nucléaire c'est ça, c'est pour ça que les anciens anti-nucléaires, l'un de leurs slogans était société nucléaire, société policière, effectivement si une société devient commandée par le nucléaire, elle est obligatoirement en train de devenir policière, c'est peut-être ce à quoi veut nous préparer Emmanuel Macron, bon, puisque de toute façon on ne peut pas gérer une société dans laquelle le mensonge doit être la parole officielle, on ne peut pas gérer une société pareille sans mettre des policiers, des interdictions médiatiques partout, donc on glisse doucement la démocratie vers la démocrature, puis vers la dictature, sous prétexte de sauver la planète au niveau du changement climatique, en mettant des centrales nucléaires partout, évidemment c'est une solution complètement infâme et absurde, et il faut des idiots utiles comme Jankovici qui a tous les arguments, il est extrêmement bien informé, il est informé autant que moi ou que tous les anti-nucléaires sur ce que vaut le nucléaire, mais il dit, ah on ne peut pas faire autrement, et ça suffit pour avaliser en faire certains raisonnements qui en fait ne sont absolument pas valables à long terme, mais qui à court terme semblent boucher la fuite, on colmate avec une boule qui est la fuite dans le tuyau, c'est un peu triste de voir le manque de sérieux des gens qui circulent de cette industrie maintenant, voilà, je passe au sujet, pour étudier cette nouvelle lune, on peut remarquer qu'elle est à 100 ans vierges, un peu comme l'année 2023, donc j'avais dit que quand le soleil arriverait sur Pluton, on aurait la note clé de l'année 2023, et donc ça y est, on y est, le soleil est passé sur Pluton, et la nouvelle lune a lieu juste derrière cette convention sur les Plutons, qui a lieu le 19, dont j'ai prévenu, alors vous avez vu, les événements sont vraiment forts, que ce soit au niveau de la guerre en Ukraine, que ce soit au niveau des retraites en France, et le sujet écologique qui redémarre par l'Allemagne, avec Greta Thunberg qui lance un mouvement vachement fort, contre les pétroliers, donc tout ça est très très intéressant, et ça donne les notes clés, il va falloir qu'on s'occupe vraiment d'écologie, parce que même on croit que la fin du mois, et la fin du monde c'est deux intérêts opposés, non c'est pas vrai, parce que les retraites c'est typiquement un sujet écologique en soi-même, dans l'écologie on estime que la vie humaine elle est faite pour profiter de la vie, et se développer en conscience, en culture, en tout ce que vous voulez effectivement, relationnellement, et on n'estime pas que l'être humain doit être au service de l'économie, on est au service de la vie avant tout, et non pas au service de l'économie, donc de l'humain, et donc l'histoire des retraites qu'il faudrait absolument mettre plus tôt, parce que l'espérance de vie augmente, ça c'est une fadaise totale au niveau des vrais chiffres, on nous cache les vrais chiffres, parce qu'en fait ils sont en train de basculer complètement, alors le Covid y a été pour quelque chose, et le vaccin aussi, parce que le vaccin a participé à faire disparaître prématurément beaucoup de gens, alors on nous dit que c'est le Covid, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, si vous faites une recherche sur quels sont les gens qui sont réellement morts du Covid sur internet, il est impossible d'avoir la réponse, c'est strictement interdit, non pas parce qu'on n'a pas les chiffres, on les a, mais on ne veut absolument pas les rendre publiques, parce que c'est une véritable catastrophe sanitaire, donc elle n'est pas due, alors on nous fait une différence entre les chiffres d'avant et suite après, en disant, voilà, tous ces gens-là sont morts du Covid, ce n'est pas vrai, beaucoup sont morts des vaccins, peut-être pas autant que ceux qui sont morts du Covid, mais beaucoup plus que ce que, pour n'importe quel vaccin ayant existé depuis l'invention des vaccins, donc c'est un vaccin complètement raté, le vaccin RN, et les effets secondaires ne sont pas terminés, le résultat en est, c'est que l'espérance de vie à 84 ans, c'est bel et bien terminé, ça fait plusieurs années que c'est terminé, depuis le Covid, c'est totalement terminé, et effectivement, maintenant l'espérance de vie va diminuer, diminuer, ce qui fait qu'on veut vous faire augmenter le temps de travail au moment même où vous ne vivrez plus en bonne santé après 60 ans, bon, c'est ainsi, c'est à savoir, donc c'est pour faire tomber l'un des arguments principaux, sachant que le fric qu'il doit récupérer, qu'il va chercher sur les, en faisant travailler les gens plus longtemps, il pourrait les chercher au Panama ou dans les paradis fiscaux, là où ses petits copains qui l'ont fait élire, mettent environ 80 milliards d'euros, alors que les petites économies de 1 ou 2 milliards d'euros qu'il fait sur le dos des gens, en les faisant se tuer au travail, ça ne rime à rien du tout, mais il ne veut pas trahir ses petits copains, donc il préfère trahir le peuple français, que ses petits copains richissimes, qui l'ont, je vous le dis, si vous remarquez, d'où sort Macron, il a directement été catépulté par des groupes économiques, des think tanks économiques, qui sont de véritables sectes néolibérales, et qui sont un petit peu, de même que le marxisme a été, au tout début du XXe siècle, une espèce de cancer progressif, qui a envahi la Russie, puis la Chine, puis tous les pays, et qui sous le prétexte de libérer l'humanité, a mis une merde pas possible, on pourrait dire, bien que les intentions étaient louables, et bien on a la même chose avec la secte néolibérale, qui se débrouille à être toujours le dernier rempart contre le fascisme, alors qu'en fait elle est le strapontin, enfin le strapontin, le tremplin, je veux dire, pas le strapontin, elle est le tremplin vers le fascisme au contraire, puisque le fascisme étant la loi du plus fort, la loi économique qui consiste à mettre en compétition tout le monde contre tout le monde, pour se battre pour quelques sous jetés en pâture par les plus riches, et sans quoi vous n'avez ni le droit d'habiter quelque part, ni le droit de vous déplacer, ni le droit d'acheter une bagnole, donc vous êtes bien obligés d'aller bosser pour eux, et bien ce salaire, ce qu'on appelle le salaire, c'est-à-dire cet esclavage consenti, est donné en échange d'un travail qui se poursuit, qui devient de plus en plus pénible, parce qu'il est de moins en moins intéressant, parce qu'on est de plus en plus au service des machines, donc on voit une évolution de la société, qui fait que les gens dépriment au boulot, parce que les boulots n'ont plus aucun sens, ils consistent à seconder les machines, donc on se fait chier, c'est-à-dire pour utiliser un mot français, et donc contrairement à la morale du travail, qui est plus intéressante, la morale du travail, c'est-à-dire qu'un être humain est fait pour agir, travailler, se développer grâce au travail, grâce au loisir, aussi grâce à la relation, tout ça est bien vrai, le problème c'est que maintenant le travail n'est plus du tout enrichissant au niveau relationnel, il est juste une espèce de corvée, pour avoir le droit de payer son loyer, de payer sa voiture pour aller bosser, donc on retrouve le cycle métro-boulot-dodo, qu'on trouvait, qui avait été dénoncé après 68, donc ça c'est intéressant, alors on va, avec cette nouvelle lune, la sang-vierge nous repose cette question, intérêt du travail, intérêt de la santé, et donc le truc des retraites, c'est vraiment le peuple met en plein les pieds dans le plat, c'est ce que j'avais dit avec l'opposition lune-mars dans le thème de 2023, et ce qui est très amusant, c'est que la manif qui a eu lieu aujourd'hui, cet après-midi, était exactement avec Mars et la Lune, exactement les mêmes positions que dans celui du thème de l'année, donc la Lune avait fait un tour complet, et était revenue au même endroit, 28 jours après, donc on a bien l'entrée en matière dans l'année, qui ne va pas être facile pour l'ami Macron, puisque cette conjonction Soleil-Pluton a eu lieu exactement au moment de son anniversaire, non, son anniversaire avait lieu un mois avant, il avait lieu exactement sur son ascendant, je veux dire, qui est fin Capricorne, et donc on pourrait dire qu'il est fortement sollicité cette année, bon ça avait commencé un peu avant déjà, mais là ça devient vraiment précis, ça peut être très difficile pour lui au niveau santé, au niveau, enfin bon je ne vais pas faire le thème de Macron maintenant, parce que des gens m'ont demandé, mais c'est très intéressant comme thème, mais je n'ai pas trop le temps pour une nouvelle Lune, disons que c'est une année décisive pour lui, et que Pluton passant sur l'ascendant, est toujours très difficile, alors il est jeune, donc il peut très bien tenir le coup, mais ça crée de grandes angoisses, de grandes difficultés, et ça peut amener quelqu'un qui est lui-même assez, avec l'ascendant Capricorne, assez têtu, assez obstiné, on sait que les Capricorne ont toujours du mal à, enfin ils veulent toujours avoir raison, on va dire ça comme ça, c'est leur défaut, ils ne sont pas tous comme ça, mais disons que c'est le défaut du Capricorne principal, c'est d'être quelqu'un très raisonnable, puis il finit par croire qu'il a toujours raison, et ça, comme disait un sage, il n'y a pas de pire misère que de vouloir avoir raison, vouloir avoir raison, ce n'est pas la même chose que d'avoir raison, évidemment, c'est l'habitude d'avoir raison, qui peut donner le biais, on va dire, un biais de croire avoir raison, et ça, quand on croit avoir raison, ça devient terrible, notre brave président, Vincent Capricorne, on est l'exemple malheureux, cette misère, il la vit complètement, c'est un miséreux de l'âme, un miséreux de la conscience, et là encore, comme nous disent les sages, il ne faut pas confondre intellect et conscience, on le voit bien, puisqu'il a un intellect extrêmement brillant, et une conscience extrêmement faible, en fait, c'est quelqu'un de jeune et brillant, mais qui nous ramène au pétainisme, dans toute son idéologie, dans toutes ses manières de faire, donc c'est intéressant de voir, comment il croit à des vieilles badernes, de théories économiques, de visions d'avenir, qui sont exactement la décalcomanie, le recopiage exact, de ce qui s'est passé dans le passé, et des erreurs même du passé, avec le tout nucléaire, c'est tout à fait ça, c'était une bonne idée, qu'on n'avait pas encore essayé, bon, maintenant qu'on a essayé, qu'on a vu les dégâts dans le monde entier, et qu'on sait qu'on ne sait pas faire, peut-être dans trois siècles, on saura faire pour l'instant, on ne sait pas faire, et on ne saura pas faire dans les 15 ans à venir, on m'avait dit ça, j'ai rencontré les plus grands spécialistes nucléaires, à l'époque où j'étais étudiant, puisqu'ils m'avaient sélectionné, pour faire partie de leurs chercheurs, et donc j'avais eu le droit de poser des questions en direct avec d'autres jeunes gens, élèves ingénieurs sélectionnés, comme moi, et j'avais posé des questions qui fâchent, sans le faire exprès, j'étais assez innocent, mais j'ai eu une intuition très très juste sur tout ce qui concerne tout ce qui est scientifique, c'est pour ça que j'avais été sélectionné d'ailleurs, parce que j'avais inventé un système assez extraordinaire, que les ingénieurs avaient cherché pendant des années, et j'avais trouvé tout seul dans mon coin, donc ils avaient été assez étonnés par ça, donc ils m'avaient sélectionné pour ça, pensant que j'étais l'avenir de la science, sûrement, puisque je me suis mis dans la science astrologique, et j'ai fait également des inventions assez extraordinaires, mais bon, pour revenir à ça, quand j'ai posé mes questions, je me suis rendu compte que c'était une gigantesque farce à grande échelle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas faire, le grand professeur Schmucker, il s'appelait, qui était l'un des pontes du nucléaire en France, nous l'avait avoué, et il nous avait dit, bon ben voilà, effectivement, on ne sait pas faire, je vais poser des questions qui fâchent, celle des déchets, alors que ce n'était pas encore évident à l'époque, que ce serait le sujet, mais moi j'avais vu, et j'avais posé les conditions, pour lesquelles on pouvait détruire ces déchets, ou les envoyer vers le soleil, et j'avais calculé rapidement, le fait que ça nous coûterait, dix fois plus cher, et que donc, c'était le bénéfice, de cette production d'énergie, presque gratuite, qu'on vantait à l'époque, était faux, puisqu'on ne tenait pas compte des prix à côté, c'est comme quand on vous dit que c'est sans CO2, on ne tient pas compte de l'énorme production de CO2, non pas qu'il y a en brûlant le nucléaire, en brûlant l'uranium, enfin en le faisant se dissocier, on n'a absolument pas de production de CO2, mais tout l'ensemble, pour faire ces énormes centrales, les travaux énormes de protection, la fonderie, tout ça, il y a des coûts en CO2, qui ne sont absolument pas anodins, et qui n'en font pas une énergie spécialement propre, c'est loin derrière l'éolien, le solaire, etc., la biomasse, enfin tout ce qui peut exister comme technique, qui sont très bien étudiés dans le rapport réseau de sortie nucléaire, voilà que je reviens à mon sujet, zut, donc juste pour dire que, cette conjonction est au tout début sur 1,33 verso, donc au tout début du verso, donc ceux qui sont premiers des camps verso comme moi, vont être touchés dans leur propre vie, mais elle est en conjonction par-dessus la frontière de Capricorne-Verseau, avec la frontière de Noël, non, ce n'est pas Noël à ce moment-là, c'est la base saturnienne du Zodiac, c'est-à-dire l'endroit où les deux signes saturniens, Capricorne et Verseau, se rencontrent, cet endroit est très porteur de difficultés, ou de connaissances, la connaissance venant souvent de la résolution des difficultés, sans souffrance, pas d'évolution, sans épreuve, point d'avancement, disait le Père Antoine, un grand guérisseur, donc on est là sur un sujet un peu difficile, parce qu'on a d'un côté le verso qui nous dit, bon ben voilà, il va falloir vraiment trouver du nouveau, trouver de nouvelles idées, avancer différemment, tenir compte du dialogue, de la démocratie, de tout ça, et sortir un peu de tout ce qui s'est passé en Capricorne, avec Saturne-Puton, cette espèce de tendance à l'autoritarisme, aux dictatures partout dans le monde, on a déjà le Brésil qui a commencé, qui est un pays verso, donc toujours un peu en avance des autres, qui a basculé, qui a quitté les bonnes idées de Bolsonaro, pour faire la forêt brésilienne, une espèce de pétrole perpétuel, et transformé la terre en fournaise, en commençant par la forêt brésilienne, bon ben voilà, ces gens-là sont basculés en dehors, les quatre cavaliers d'apocalypse, bon ben Trump a été éliminé, et ces soutiens sont encore très très actifs, évidemment, et en France, les macronistes ne sont pas éliminés, ils font partie de ces gens qui croient être rationnels, c'est le signe de la Vierge de la France, mais qui ne le sont pas du tout, parce qu'ils ont des logiciels très très anciens, qu'ils appliquent à des évolutions sociales, écologiques très très nouvelles, donc il faudrait pouvoir entendre ce que disent, les gens comme Greta Thunberg, même s'ils ne sont pas au gouvernement, à partir du moment où ils ne font que répéter ce que disent les scientifiques du GIEC, on a vraiment la nécessité d'un changement de structure extrêmement profond dans toute notre civilisation, est-ce qu'on arrivera à le faire ? On arrivera à le faire avec le peuple, bon là le peuple est en train de commencer à se dire, bon c'est pour son petit intérêt, pour bosser moins longtemps, mais ça montre un mouvement de fond, les gens n'ont plus envie de se laisser totalement faire, ça commence à se réveiller, donc c'est ce que veut dire ce verso, le verso c'est un signe uranien, un signe de révolte, face au Pluton, la crise, tout d'un coup on sort du Capricorne, on rentre en verso, mais il y a quand même moyen de se réveiller, de bouger, de faire en sorte qu'il y ait des vrais débats, et non pas à chaque fois des faux débats, comme l'autre jour que j'ai signalé sur les commentaires de mon année 2023, vous lisez en dessous, ce débat extraordinaire entre deux pro-nucléaire, on nous propose que des débats comme ça, des débats entre deux pro-retraitations de 4 ans, des débats entre deux pro-nucléaires, mais de qui se moque-t-on ? S'il y a débat, il doit y avoir, sans qu'il y ait forcément foire d'empoigne, mais il doit y avoir débat avec des arguments posés, de gens qui ne sont pas d'accord, non, non, tout ce qui est dans la Macronie, n'ont droit aux médias que ceux qui sont macroniens, comme il se doit. Donc là, on peut sourire, si ce n'était pas extrêmement triste, du point de vue de ce qu'est réellement la démocratie. Alors, donc, cette conjonction a lieu en maison 5, donc c'est la maison de l'expression pour la France, donc ça veut dire que là, des débats, on va en avoir, ça va s'exprimer beaucoup, 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 et comme c'est par-dessus la conjonction à Pluton, on peut voir que ces débats vont être, comment dire, difficiles, assez tendus, très très difficiles, on a déjà vu l'ambiance dans le Parlement, c'est très très tendu, ça va continuer pendant tout ce mois, mais au moins, il y aura des débats, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce d'arrachement, l'espèce de soumission dépressive, déprimée, au pouvoir absolu de M. Macron, Pluton étant représenté par l'ascendant de Macron, c'est-à-dire, c'est ce côté dictatorial, ce côté agressif, arrogant, supérieur, cette obséquiosité, quand il s'agit de dire, oui, oui, je vous ai compris, mais j'en ai rien à foutre de ce que vous demandez, je vais continuer pareil, enfin, cette espèce d'hypocrisie, qui est représentée par ce pouvoir absolu de Pluton, j'ai été élu, donc c'est moi le chef maintenant, donc fermez tous vos gueules, vous m'avez élu, donc fermez-la. Donc, c'est une vision complètement archaïque, très pétainiste, donc c'est ce que je disais, du pouvoir dans une république, ça ressemble beaucoup à la vision de la démocrature poutinienne, c'est bien là où je dis que Poutine est le poison principal de tout le monde actuellement, non pas seulement par ce qu'il fait en Ukraine, mais par l'idéologie sous-jacente qu'il a du pouvoir et qui est en train de gangréner à peu près tous les autres endroits du monde et qui est en train de donner une espèce de sauf-conduit, avant les gens, les dictateurs même avaient un peu honte de tuer leurs opposants, ils le tuaient quand même, mais avec Amnesty International, par exemple, on avait moyen de réclamer la libération de tel ou tel prisonnier, ça marchait, ça a souvent marché parce qu'ils avaient honte face à une opinion mondiale d'être vus comme ce qu'ils sont. Or, là, on est devant une situation où maintenant, grâce à Poutine, c'est presque cool, c'est presque... il y a une espèce de fierté à être dictateur, à dire je vous emmerde tous et c'est moi le plus fort, comme si c'était un peu la mentalité rappeur, je suis fort, je suis beau et je vous emmerde. C'est cette sale mentalité extrêmement qui met la testostérone en avant pour dire je vous suis supérieur parce que je vous mépris, je ne vous écoute pas, à gangréné, en fait, tous les dirigeants, y compris des démocraties comme la France, on le voit avec Macron, il fait semblant, c'est un petit garçon délicat qui est devenu un chef d'État et donc, on voit par derrière qu'il sait parler gentiment s'il le veut, mais non, mais ça n'intéresse pas ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir, donc c'est assez dommage d'avoir mis au pouvoir quelqu'un comme ça, mais enfin bon, on avait prévenu déjà, et on verra, bon, avec Saturne rétrograde dans son thème natal, Mars rétrograde, Jupiter rétrograde, c'est-à-dire tout ce qui fait s'occuper de la société, les trois planètes qui s'occuperent du social, toute rétrograde, donc il a un gros problème pour, cette personne n'aurait jamais dû être mise à la tête d'un pays, ces rétrogradations montrent qu'il est là pour ramener les choses en arrière et non pas les faire avancer de l'avant, donc c'est un malheur pour la France, mais bon, mais qui a mis quelqu'un qui veut faire revenir les choses en arrière au pouvoir ? Encore une fois, je cherchais du côté, ils viennent chez Rothschild, ils viennent de tous ces gens-là qui sont des, qui sont des, qui sont les banquiers surtout, je ne vais pas dire les juifs comme il y en a certains qui attendent, non, la race juive n'est pas spécialement banquière, même s'il y en a beaucoup, c'est, je n'ai jamais essentialisé comme ça les gens, mais on est obligé de voir qu'il y a une quatorise de gens qui manipulent le monde actuellement et ce sont les grands lobbies et les mafias créées par les banquiers, qui marchent main dans la main, ce n'est pas un complot international, c'est une entente qu'on peut voir comme un complot si on se place du point de vue de toutes les victimes que ça fait, ça c'est sûr, il y a un nombre de victimes incalculable, mais au sens où ils sont tous d'accord en ricanant sur la même chose, non, ce n'est pas vrai, prenez les capitalistes chinois qui se disent communistes et puis les capitalistes américains qui se disent, enfin, qui veulent USA, Uber, on pourrait dire, enfin, qui veulent que l'Amérique domine tout le monde moderne parce qu'ils sont les plus avancés, vous prenez le capitalisme à l'européenne qui est une espèce de néolibéralisme encore plus ultra-libéral que celui des Etats-Unis qui, eux, acceptent le protectionnisme au moins, bon bref, on ne peut pas dire qu'ils soient très d'accord entre eux, tous ces différents mouvements, la Russie qui est un capitalisme mafieux, tous les pays sont capitalistes actuellement, c'est ça qu'il faut comprendre, beaucoup de gens ne comprennent pas, les gens ont encore le logiciel de la guerre froide avec le bloc de l'Est, communiste gauche et puis droite, c'est complètement terminé, donc c'est pour ça que les hémicycles avec droite-gauche sont un peu, sont en train petit à petit de disparaître et d'être détruits parce qu'ils sont absurdes, Mélenchon lui-même ne sait plus trop comment se positionner, à la fois il a des idées géniales parce qu'il a commencé à intégrer le logiciel nouveau écologie, humanisme et tout ça et donc changements sociétaux extrêmement profonds vers une sociale démocratie écologique, mais il a encore l'ancien logiciel Trotsky qui trotte derrière dans sa tête ce qui fait qu'il a du mal à se positionner et que les français ont du mal aussi à l'accompagner dans ces coups de gueule que je trouve salvateurs moi vu ce qui se passe, c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui ouvrent leur gueule parce que c'est très très grave quand on voit ce qui, je répète, ce qui se passe sur les EHS, c'est la première fois depuis 80 ans qu'on déporte, qu'on extermine des gens innocents et qui n'ont rien fait du tout, c'est pire que d'exterminer les bagnards comme ils se faisaient au 19ème siècle, c'est tuer des gens parce qu'ils ont une maladie interdite ils ne supportent pas les ondes donc ils doivent disparaître et on les fait taire et on les planque on leur donne une petite quand même bon c'est la France on leur donne quand même une petite cagnotte pour qu'ils puissent avoir de quoi manger quand même c'est très gentil merci mon monsieur mais ils n'ont pas le droit d'habiter quelque part où ils ne vont pas souffrir donc évidemment c'est une manière de les faire mouvrir tout doucement sans qu'ils aient à se plaindre de leur sort soi-disant donc voilà c'est un moment difficile pour tous ceux qui sont en bas d'échelle pour les migrants qui se font noyer en Mitterrandie tout ça c'est pareil c'est quelque chose on est arrivé à un niveau de barbarie moderne extrêmement inquiétant et c'est le change structurel et il peut avoir lieu maintenant parce que le verso c'est le signe de l'ère du verso et l'ère du verso est commencée depuis environ une soixantaine d'années et là ça y est elle se fait jour on va dire et il va y avoir et Saturne est en verso aussi donc cette présence de lune soleil Vénus et Saturne en verso montre que l'énergie du verso la nouvelle humanité qui doit émerger elle est en train de s'exprimer en ce moment la rue en France je vous rappelle que la France est toujours de par son âme poisson un modèle pour un modèle au niveau du mental tout simplement de l'humanité elle mentalement rationnellement elle porte les idées qui sont celles du demain malheureusement elle ne sait pas les mettre en place c'est souvent les Etats-Unis qui les mettent en place alors les Etats-Unis sont très mal actuellement donc il ne faut pas trop en attendre ils sont dans leur retour de Pluton donc phase destructive de l'histoire de leur pays et nous on s'approche aussi de phase destructive de l'histoire de notre pays on le voit bien avec des dirigeants comme Macron qu'ils mènent le pays vers la catastrophe totale c'est normal parce qu'on sort de l'ère poisson vierge et on est rentré dans l'ère Verso-Lyon on voit très bien que les pays qui ont une dominante vierge comme la France et poisson au niveau de l'âme ne peuvent plus être en tête ils sont en train de perdre petit à petit tous leurs avantages par des erreurs morales politiques sociologiques économiques successives qui s'entassent pour aller dans le mauvais sens pour faire une espèce de dégringolade mais le peuple français reste habité par un Uranus assez puissant ce qui fait qu'il a quand même une entrée du point de vue mental il a une entrée possible dans l'ère du Verso voilà c'est intéressant et il reste intéressant au niveau du peuple lui-même quand il se révolte c'est le peuple de 1789 c'est celui qui a pris la Bastille et qui a fait tomber la tête de son roi il peut vu qu'on est en 1788 presque en ce moment vu ce qui se passe les privilèges éhontés c'est à dire qu'on a les 1% les plus riches qui possèdent 50% des richesses mondiales c'est effarant et ça augmente sans arrêt je dis 50% c'est un vieux chiffre et que ça se trouve c'est 60% maintenant c'est à dire qu'on a un tel et il cherche de l'argent il ne sait pas le trouver alors il va non mais c'est complètement fou je veux dire quand on voit les coffres forts plats à bord c'est oncle Picsou comme autrefois avec Mickey c'est vraiment dingue le type qui prenait des bains dans des coffres forts d'or et qui n'arrivait pas à prêter un sou à son neveu Donald qui tirait la langue un espèce de chômeur un assisté un pauvre gars voilà il faut percer les coffres forts il est temps donc et voilà donc ça c'est important alors le descendant est sur Neptune ce qui veut dire qu'il va pour Paris l'ascendant est sur Apollon pour l'Ouest pour Nantes donc c'est intéressant c'est comme si c'est comme si du côté de l'Ouest on va sentir la vraie écologie sociale démocratique tout ça humaniste monter dans le peuple alors que sur Paris plus et surtout de la France parce que c'est le gouvernement Paris c'est l'Assemblée on va être plus en Neptune c'est à dire l'empapaoutage des tout ce qui peut être les faux semblants les positionnements un peu les magouilles il va falloir se défendre de toutes les magouilles de tous les empapaoutages dont M. Macron va être le promoteur en tout premier évidemment puisqu'il va falloir il veut absolument la faire passer sa réforme et donc il le fera de grou de force comme on dit donc il va y avoir la danse du ventre on va dire ça comme ça il va y avoir la danse du ventre très jolie très agréable pour faire semblant que je vous ai compris voilà le carré Jupiter-Mercure montre répète à M. Mercure le carré Bacchus exactement Bacchus que j'utilise qui permet de bien comprendre les choses parce que ce Jupiter en bélier n'est pas une bonne nouvelle non pas parce que Jupiter n'est pas bon en bélier mais ce que Jupiter en bélier cette fois arrive sur Bacchus et Bacchus carré exact à Mercure en Capricorne donc on a vraiment l'idée de mensonge avec des intérêts énormes derrière parce qu'à qui va profiter ces retraites de 64 ans c'est pas pour pouvoir permettre je sais plus quoi de cotiser plus longtemps pour donner des retraites non 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 c'est du pipeau officiellement c'est le système créé par le Conseil national de résistance de retraite par répartition mais en réalité il s'agit de planquer le fait que les richesses s'en vont dans les paradis fiscaux et ne retombent pas en fait sur la France alors évidemment M. Emmanuel Macron étant un adepte un disciple de la secte de la grande secte néolibérale il est persuadé que petit à petit ça va ruisseler c'est-à-dire que c'est normal donner aux riches puisque ça va ruisseler on sait depuis pas mal de temps que cette théorie du ruissellement est totalement fausse et que celui celui qu'il avait promu dans les années 30 aux Etats-Unis a été finalement jugé comme étant un escroc à son grand dame parce qu'il était persuadé de faire le bien de l'humanité évidemment en donnant aux riches il est évident qu'ils vont c'est eux qui vont investir les pauvres ne veulent pas investir donc c'est les riches qui vont investir donc c'est normal qu'il faut donner aux riches pour qu'ils puissent investir une espèce de truc qui se mord la queue de raisonnement totalement stupide qui se mord la queue pour justifier sans cesse que les riches de plus en plus c'est vraiment la farce totale qu'est le capitalisme qui est un système qui est le moins pire de tous les systèmes comme disait Churchill à l'époque où il y avait comme seule alternative le communisme stalinien d'un côté ou le fascisme hitlérien de l'autre mais là on n'en est plus là il faut arrêter d'avoir ce raisonnement là l'écologie en tant que système économique n'a encore jamais été mis en place nulle part là où il est mis en place paraît-il un tout petit peu c'est dans un pays en guerre c'est dans le Kurdistan qui n'a pas le droit d'être un pays et évidemment tout le monde est d'accord pour les réprimer vertement parce que c'est un pays qui est écologiste féministe et humaniste tout ce qu'il ne faut pas mais tout ce qui est l'avenir de la planète bon il y avait le sou comme dans le Marcos aussi au Mexique dans le Chiapas il y a eu des gens qui essayent de mettre en place des micro-sociétés à la fois libertaires et écologiques enfin tout ça existe mais c'est durement réprimé par les néolibéraux parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on sache qu'il y a une alternative il y a des alternatives énormes et très intéressantes pour l'humanité à leur système qui est perverti et corrupteur qui est corrupteur pour toute l'humanité pour les politiques bien sûr on le sait ils sont tous en corrompus mais qui est corrupteur pour l'essence même de l'humanité c'est-à-dire qu'il corrompt à l'intérieur de chaque être humain l'âme humaine en la faisant vivre dans la peur dans la compétition et dans la dépression finalement donc c'est quelque chose qui est spirituellement et corrupteur donc ce système voilà donc c'est ce que nous dit l'Apollon à l'ascendant il nous dit attention réveillez-vous réveillez-vous en vous la puissance christique la puissance de vous êtes des êtres humains vous êtes un dieu dans un animal on va dire ça comme ça pour ce qu'il y a des êtres humains et donc en tant que dieu vous êtes créateur en tant qu'animal vous devez protéger vos corps et ne pas les laisser être éreinté être abîmé par des gens qui vous disent continuez à bosser jusqu'à ce que tu crèves donc voilà le grand mensonge de Jupiter Mercure dominant de ce mois-ci on a commencé à le piger et puis par contre il y a un bel aspect sextile Mars-Jupiter Trigone Mars avec la nouvelle lune Jupiter sextile aussi à soleil lune ce qui fait que finalement les vrais bien que les valeurs de pouvoir soient extrêmement puissantes en ce moment elles peuvent même remonter faire une remontada face au peuple le peuple lui aussi a des choses à dire et on va peut-être avoir enfin des conflits intéressants avec des vrais des vraies paroles comme celles que je viens de prononcer qui remettent les pendules à l'heure en tout cas place au débat tout ce mois-ci alors faites gaffe donc comme il y a il y a un quinconce Mercure-Mars faites gaffe quand même que vos paroles ne dépassent pas enfin ne soient pas trop agressives parce que c'est pas une opposition mais c'est un quinconce c'est-à-dire Mercure doit être au service de Mars il faut que les paroles ne servent pas à rien que ce soit pas qu'on ne parle pas pour ne rien dire il faut parler pour pouvoir agir correctement agir ça implique une dualité il y a des gens qui veulent agir dans un sens d'autres qui veulent agir dans l'autre comment fait-on il faut mettre Mercure en Capricorne c'est-à-dire une réflexion profonde et sensée et rationnelle au service de la conflictualité résolvable par le sextile à Jupiter on peut résoudre une conflictualité en respectant l'humain et les intérêts de chacun des salariés comme des entreprises comme des gouvernements comme des non-gouvernants ou comme des chômeurs il faut pouvoir respecter tout le monde et ça c'est ce qui va vraiment émerger ce mois-ci c'est vraiment un mois de dialogue de relation d'expression tout le monde va être tourné vers les autres et il n'y a que le maître d'ascendant en Vierge qui dit Serré sans balance qui dit qu'il faut essayer aussi de voir comment on équilibre en fait on équilibre les choses je ne sais pas si Serré c'est pas déjà rentré en Vierge je n'ai pas regardé pardon je ne l'ai pas sous les yeux dommage c'est le maître d'ascendant je me rends compte à l'instant que je ne l'ai pas c'est pas très grave je le mettrai en commentaire dessous si je le retrouve parce que je ne l'ai pas sur mon petit programme Serré c'est très dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas encore compris en astrologie que Serré et Chiron sont absolument nécessaires à mettre dans les thèmes même si on n'avait pas le reste après je comprends Proserpy Napoléon Bacchus c'est l'astrologie de l'université de l'unitation qui met ça mais ce n'est pas obligé si on ne connait pas de les mettre mais au moins pour les astrologues modernes mettez Chiron et Serré dans vos thèmes et la lune noire et le nœud nord sinon vous faites une astrologie qui date de Matusalem ça ne veut plus rien dire il est temps de se réveiller et de voir que Serré c'est extrêmement important voilà en tout cas dans tous les cas il est opposé à Jupiter en gros qui est en bélier et elle n'est plus qu'en poisson et donc il y a un travail à faire d'analyse de chacun sur lui-même pour voir en quoi il est bien en relation avec le collectif et en quoi il est en relation harmonieuse avec le collectif pas simplement moi ma pomme et là dès qu'il y a des gens qui sont en manifestation c'est souvent comme cela qu'on discute qu'on se rend compte qu'en fait il y a bel et bien l'intérêt collectif qui existe et il n'est pas contraire il n'est pas contraire à l'intérêt individuel ça c'est la bêtise qui nous a enseigné justement par les néo-liméros il est en accord avec l'intérêt d'individu reliser le contrat social de Rousseau qui était un génie à ce niveau-là qui a très très bien compris d'ailleurs il y a eu une émission récemment celle de Rousseau je ne sais plus il faudrait que je la mette aussi en lien qui expliquait très très bien ça qui était magnifique c'est vraiment le contrat social c'est vraiment ce qu'il nous faut retrouver à cette orée de l'ère du Rousseau qui est redonnée ce mois-ci et donc ce n'est pas la peine qu'on rentre en conflit alors je n'ai pas regardé où il s'était par Moscou je n'ai pas eu le temps cette nouvelle lune je fais ça très vite fait je suis un peu débordé voilà il me semble que pour Moscou ça va jouer sur l'intérieur du pays parce que la fond du ciel elle va être plutôt ah non 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 je me trompe non c'est plutôt avant donc 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 bah si 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc oui pour Moscou il se peut que ça fasse un travail à l'intérieur du pays c'est à dire c'est à dire une remise en question par le peuple un mécontentement populaire très fort ça peut être comme en Chine les pays les plus diteurs vont commencer à bouger parce que les gens finalement n'ont plus rien à perdre ça va tellement loin dans l'absurdité qu'ils peuvent très bien ne plus avoir rien à perdre malgré des répressions extrêmement féroces se retrouvées à réclamer de manière extrêmement difficile parce que tous les médias y compris internet sont bloqués très facilement avec des systèmes vendus aimablement par Google et tout ça pour les aider à réprimer c'est beau le néolibéralisme n'est-ce pas mais donc même malgré ça il y a plein de petits gens très intelligents de petits jeunes très intelligents qui arrivent à trouver des geeks chinois des geeks russes il y en a partout qui arrivent à trouver les moyens de passer par-dessus ces barrières et de s'exprimer quand même et en Iran c'est pareil bon de toute façon je redonnerai les interpretations des pays donc voilà rendez-vous donc ce samedi j'arrête là rendez-vous ce samedi à 21h54 n'oubliez surtout pas cette méditation en plus elle va être très bonne puisque presque vers 22h par là il y aura vraiment le passage sur Neptune que vous sentirez Apollon et Neptune c'est l'énergie christique Neptune c'est l'énergie divine la grâce de l'abandon au divin c'est quand même ça va être une nouvelle lune très agréable à méditer moins combattante moins comment dire chaotique que sur les plutons pendant laquelle je vous avais demandé de méditer pour justement la positiver pour la rendre fertile là ça va être plus facile il y a les anges sont avec vous cette fois-ci les dévats les yogis du monde entier les lamas les maîtres les gourous les vrais gourous parce que gourou c'est pas un gros mot c'est un beau mot les vrais maîtres tous ceux qui sont réalisés les êtres qui vont vers l'éveil les thérapeutes les enseignants de lumière tout cela vont vraiment être ressentis très fortement comme disent les gens dans le New Age il y a un portail de lumière qui va s'ouvrir à ce moment là j'aime pas les expressions c'est assez stupide il y a des portails de lumière et des reptiliens qui sont chassés par la lumière moi je rentre pas dans ce délire là mais ça existe sur un plan astral mais ça existe pas réellement en fait c'est des créations de l'esprit humain bref on va pas rentrer dans le détail là-dessus la médiumité c'est un autre sujet en tout cas rappelez-vous bien aussi qu'Orcus est conjoint à Apollon et que bien qu'Apollon soit énergie christique elle est attaquée beaucoup par énergie négative c'est-à-dire que le greenwashing comme le spiritual washing ce que je viens de parler c'est-à-dire tout ce qui est faux la fausse science aussi fake science tout ça ça fait partie de Orcus qui se mélange à Apollon méfiez-vous des imitations méfiez-vous parler avec les originaux parler avec les vrais savants parler avec les vrais chercheurs parler avec les vrais éveillés et éviter tous ceux qui font du copier-coller sur internet et qui souvent ne savent même pas diriger leur propre vie correctement voilà et bien bonne bonne mutation à bientôt et à la prochaine nouvelle une j'espère toujours au revoir